... Dixième heure passée d'une minute avec vous pour le journal Nasser Améjadel. Lutte contre le cancer, le président de la République met en place une instance nationale présidée par l'oncologue Adda Abounjar. L'annonce a été faite aux travaux du 15e congrès d'oncologie de l'Association médicale arabe contre le cancer. Cette instance sera dotée d'un budget de 70 milliards de dinars. Rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Le bilan des martyrs palestiniens dépasse les 11 000 martyres entre martyrs et disparus encore sous les décombres. L'entité sioniste utilise des armes incendiaires, le phosphore blanc contre les civils palestiniens. Des armes pourtant interdites par la Convention de Genève. Et la situation sanitaire est alarmante. Le staff médical et l'ensemble du personnel des hôpitaux encore relativement opérationnels ciblent de l'aviation sioniste. L'entité sioniste qui use de tous les moyens pour freiner leur mission. Le générateur principal de l'hôpital indonésien est hors service, celui des chifas. Peine à assurer ses missions et pourrait arrêter ses services. Les malades souffrants de cancer n'ont plus aucune structure hospitalière pour les accueillir. Les agences humanitaires qui assistent la population palestinienne ne sont pas épargnées par la horde sioniste. L'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient a perdu 70 membres de son personnel. Le dossier Palestine est signé ce soir dans ce journal. Karim Hasnaoui. Et l'Algérie rétère par la voix du ministre des Moudjahidines le soutien de l'Algérie, État et peuple, peuple palestinien. Une position que salue l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie. Nous les écouterons dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République avons de développer le dossier consacré à la Palestine. Sachez que le président de la République a reçu plusieurs messages de vœux à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Des messages de ses homologues iraniens, Ibrahim Raisi, Turc Saïb Erdogan, Azerbaïdjan et Ilham Aliyev, Italien Sergio Matarella, Chinois, Xi Jinping, Allemand, Rank, Walker, Stenmeyer. Le chef de l'État a également reçu les vœux du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les Algériens qui ont donc commémoré hier le déclenchement de la guerre de libération nationale. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie célébrant cet anniversaire en l'honneur de haut cadre de l'armée nationale populaire. Un peu plus tôt dans la journée, le président de la République, en compagnie du général d'armée Saïd Jengriha, a présidé l'inauguration de l'hôpital Mère et Enfants de l'armée Abnimsous. Le président souhaite à l'occasion que des établissements similaires soient réalisés dans d'autres régions du pays. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. ... Et à propos de santé, de lutte contre le cancer, précisément, le président de la République a mis en place une instance nationale présidée par l'oncologue Adda Boundjar. Cette instance sera chargée d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer dans le cadre de la concrétisation de ses engagements de protection et de promotion de la santé des citoyens et de les mettre à l'exécution sans délai. L'annonce a été faite ce matin dans un message adressé par le chef de l'État aux participants au 22e congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer. Un message lu en son nom par le conseiller auprès de la présidence Mohamed Sereb Saadaoui. Cette instance sera dotée d'un budget de 70 milliards de dinars. Le Fonds national de lutte contre le cancer bénéficiera de 30 milliards de dinars à partir de l'année prochaine. La lutte contre le cancer sera renforcée. Le président de la République, Adda Boundjar, a créé une instance nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Dans un message lu par son conseiller, Mohamed Sereb Saadaoui, lors des travaux du congrès panarabe de cancérologie, le président de la République a demandé aux experts de faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, de renforcer la prévention et d'encourager le dépistage précoce. Le professeur Adda Boundjar, coordinateur de l'instance nationale de lutte contre le cancer. C'est une instance au sein de la présidence chargée de la prévention et lutte contre le cancer, qui est composée de plusieurs professeurs. On va créer quelques commissions et sous-commissions. Il y a plusieurs axes. D'abord, de faire un état des lieux sur le cancer en Algérie, de baser sur la prévention, le diagnostic précoce, et en même temps d'améliorer le parcours du patient et surtout la recherche en oncologie. Les experts en oncologie saluent l'initiative du président de la République. Le professeur Hassan Mahfouf, chef de service d'oncologie à l'hôpital de Rouiba. C'est une initiative louable de créer cette instance pour mettre fin aux formes évoluées métastatiques des cancers, de par la prévention, le diagnostic précoce. Le mouvement associatif applaudit cette initiative. Le docteur Sadouni, représentante de l'association Errahman de Boumardès. On applaudit vivement l'initiative d'aujourd'hui. On est très très content parce qu'il y a le volet prise en charge thérapeutique qui coûte très cher, mais il y a tout ce volet prévention qu'on oublie un peu, parce que c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc si on se met à la prévention, on va gagner beaucoup de temps déjà, donc pour la meilleure prise en charge de la guérison des malades. La création de cette instance nationale de lutte contre le cancer traduit la volonté du président de la République, Abdel-Majid Teboun, d'assurer un meilleur accès aux soins avec des thérapies innovantes. On arrive à l'actualité, bien évidemment, qui est consacrée à la Palestine. Rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Le bilan des martyrs palestiniens dépasse les 11 000. Entre martyrs et disparus, encore sous les décombres. Pour la deuxième journée consécutive, l'armée d'occupation a bombardé le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand de la bande de Raza, faisant au moins 200 morts et près de 800 blessés. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffith, a dénoncé, je cite, une atrocité. Le ministère palestinien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait savoir que 439 personnes appartenant à la communauté universitaire sont tombées en martyr depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Raza et la Cisjordanie le 7 octobre dernier. L'entité sioniste qui utilise dans ses frappes aériennes du phosphore blanc contre les civils palestiniens des armes incendiaires dont l'usage est interdit pourtant par la convention de Genève signée en 1980. On écoute à ce propos le témoignage de Defullah Assad Al-Akhras. Il est contacté à Raza Pakarima Hasnaoui. Le colonisateur sioniste utilise des bombes de phosphore blanc contre les civils palestiniens depuis le début de l'agression le 7 octobre. Son objectif, tuer les palestiniens désarmés et les étouffer avec ces produits toxiques pour les exterminer suivant un plan établi par ces généraux. Dans leur plan, ils visent les hôpitaux, mosquées, églises, écoles et les routes. Il y a eu beaucoup de palestiniens morts suite à l'inhalation de ces produits toxiques qui décomposent la chair et les autres. Nous vous proposons le témoignage d'une femme algéro-palestinienne et les médecins généralistes. Elle a reçu aujourd'hui un message de la Palestine lui annonçant le décès de 10 personnes de sa famille. Son témoignage a été recueilli par Saint-Chemesh en marge des travaux du 15e congrès d'oncologie de l'Association médicale arabe contre le cancer. Aujourd'hui, on m'envoie un message avec 10 personnes de ma famille, des cousins qui sont décédés. Et chaque jour, j'envoie des messages à la famille et quand je n'ai pas eu de retour, je me dis, c'est bon, ils sont décédés. Je m'acharpe pour rappeler, pour envoyer. Parfois, on a des réponses et parfois, on n'a pas de réponse. Et parfois, on a l'information qu'ils sont décédés. Ils ont bombardé la maison sur leur tête, sans informer, sans même pas donner le temps qu'ils puissent sortir. Les enfants, les parents, les petits-enfants, tout le monde. Et ça tue, ça tue de penser à eux chaque minute et on ne peut rien faire. Faites la paix. Je suis vraiment désolée de dire, mais sauvez les vies. Le massacre, il est plus qu'on peut imaginer. Vraiment, ça dépasse l'imagination. Je n'arrive plus à admettre qu'il y a Washiens et monstres russidiques autant. Il n'y a pas de limite. Ils veulent extriminer le peuple. Et personne ne bouge le petit doigt. Ni pour les enfants, ni pour les mamans, ni personne. On a témoignage d'une algéro-palestinienne médecin de sa formation, médecin généraliste recueillée par Hassan Chmash. Et la situation sanitaire est alarmante. Les malades souffrant de cancer n'ont plus aucune structure hospitalière pour les accueillir. On écoute les précisions de Aboua Omar, membre du comité populaire du camp du Liban. Il en parle à Karim Hassanoui. Les camps de Jabalia, Chate, Ranyounes et Nasaira, tous ces camps vivent actuellement une situation d'hystéritionniste qui les bombarde de bombes interdites par les conventions internationales fournies par les Etats-Unis. Pour ce qui est de la situation au plan médical, elle est très critique. Il y a environ 16 hôpitaux qui ont cessé leur service parmi ces hôpitaux. Celui de l'amitié turque qui s'occupe des malades atteints du cancer, l'hôpital indonésien et tous les hôpitaux que l'ennemi sioniste cible et qui n'accueille pas seulement les blessés et victimes des bombardements sionistes mais aussi des patients qui souffrent de diverses pathologies. Et l'on apprend justement le décès de 4 patients palestiniens atteints de cancer hospitalisés au niveau de l'hôpital d'amitié turque Araza suite aux coupures de l'électricité survenues au sein de cet hôpital. Un staff médical et l'ensemble du personnel des hôpitaux relativement opérationnels qui n'est pas épargné par les bombardements de l'aviation sioniste. Les médecins, leurs familles même également, sont menacés de mort. L'entité sioniste use de tous les moyens pour freiner leur mission. Les mots ne suffisent plus pour décrire une situation des plus critiques. Témoignage de Soheib Al-Hamas, médecin directeur de l'hôpital koweïtien spécialisé Arafa. Témoignage recueilli par Karim Hassanoui. Nous parlons aujourd'hui d'une catastrophe sanitaire qui se déroule à tous les niveaux. Je ne sais quoi dire, ni de quoi parler d'ailleurs. Ce que nous subissons aujourd'hui est plus fort que les maux. Nos hôpitaux manquent de tout, du minimum en termes de consommables médicales. Il n'y a d'ailleurs plus de nourriture pour le staff médical. Cela fait 4 jours qu'aucune livraison de pain n'a été assurée au personnel médical. La situation de la population demeure catastrophique et les bombardements sionistes se poursuivent. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les agences humanitaires qui assistaient la population palestinienne ne sont pas épargnées par la horde sioniste. L'Uneroi, office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient, a perdu 10 membres de son personnel. Son porte-parole à Gaza. Adnan Abou Hassan le dit à Karim Hassanoui. Nous avons quelques 50 établissements entre écoles, bureaux et centres d'hébergement de l'Uneroi qui ont été bombardés de façon directe ou même indirecte, tuant au passage les déplacés présents sur place. 70 employés de l'Uneroi ont été tués lors des bombardements. Ici à Razan, nous sommes exposés à tout moment au danger de mort. Certes, nos établissements identifiables, grâce au drapeau, détiennent l'humilité et un statut de protection, un statut néanmoins violé par l'antité sioniste. 19h13, je vous retrouve juste après l'appel à la prière. Retour à l'actualité qui reste dominée par le dossier palestinien. Des experts de l'ONU, dont la rapporteure spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ont estimé aujourd'hui que le peuple palestinien courait un grave risque de génocide. Ils l'ont mentionné dans un communiqué commun diffusé à Genève. La solidarité, elle, s'affirme ou s'affiche déjà. Nous avons appris que les dons humanitaires envoyés par l'Algérie sont arrivés aujourd'hui à Razan. Le chemin de l'acheminement était certes long, mais une quantité importante de denrées alimentaires et 6 tonnes de médicaments sont parvenues à Razan. On écoute à ce propos, Ibtissam Hamlawi, président du Croissant Rouge algérien, contacté il y a quelques minutes par Smaïd Mimouni. Nous étions très heureux aujourd'hui de voir que les dons envoyés par l'Algérie sont arrivés à nos frères à Gaza. Ces dons, on les a préparés sur instruction de M. le Président de la République, et qui a insisté pour qu'on fasse de notre mieux pour donner le plus de médicaments possibles. Ce qui a été fait, on a donné plus de 6 tonnes de médicaments, plus sur 60 tonnes d'aides supplémentaires, et deux avions sont partis le lendemain aussi avec des tentes et des vêtements. Nous avons coordonné avec le Croissant Rouge égyptien ainsi que le Croissant Rouge palestinien pour que les aides puissent arriver à temps. Et heureusement pour nous, et grâce à la collaboration aussi de notre ambassadeur en Égypte, les dons sont arrivés aujourd'hui à Gaza. La majorité des aides sont arrivées aujourd'hui, notamment les médicaments. Les denrées alimentaires, une partie est arrivée, mais il faut savoir aussi qu'à présent, on insiste sur les médicaments, vu que le système sanitaire à Gaza est vraiment mis à genoux. Et parmi les associations basées à Gaza, l'association caritative Algérène El Baraka, justement, qui revient sur ces aides. On écoute son directeur ou le directeur du bureau de l'association à Gaza, Shadi Jalina. Il est contacté par Karim Hassanoui. Ces aides ont été transférées aux hôpitaux du sud de la bande de Gaza. L'hôpital indonésien et celui d'Echefa ne bénéficient d'aucune aide, puisque l'entité sur liste a décidé arbitrairement de ne distribuer les aides qu'au sud de Gaza. Certes, ces camions représentent une bonne nouvelle pour les razaouis. Néanmoins, ces aides restent insuffisantes face aux besoins de la population. Je vous parle en ce moment, alors qu'un bombardement intensif est opéré dans tout le secteur. Et les aides fournies par l'Algérie s'inscrivent dans le cadre du soutien défectible de l'État algérien, du peuple algérien au peuple palestinien. L'Algérie, caractérée par la voix du ministre des Moudjahidines, le soutien de l'Algérie au peuple palestinien. On écoute l'Aïd Derbiga, le ministre des Moudjahidines. C'était lors d'une journée de solidarité organisée, solidarité avec la femme palestinienne. L'organise aujourd'hui. On l'écoute. Le 1er novembre intervient dans une circonstance douloureuse. Le peuple algérien suit avec beaucoup de peine ce qui se passe en Palestine et ses crimes commis par ses assassins de l'espoir, le génocide et le déplacement forcé de nos frères à Gaza. L'Algérie, comme l'a souligné le président de la République, lors de son message à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution, soutient le peuple palestinien par l'acte et la parole et ne cesse pas d'appeler les sages de la communauté internationale à dissuader et punir ce crime que commet l'occupant sioniste contre des innocents au vu et au su de toute l'humanité. La position de l'Algérie est constante et indéfectible. Elle est fondée sur le droit légitime à l'autodétermination et la création d'un État de la Palestine souverain. L'Algérie n'a pas manqué de dénoncer les exactions de l'occupant sioniste et de demander d'arrêter ces massacres contre les enfants, les femmes et les personnes âgées. L'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie n'a pas manqué de réitérer ses remerciements aux autorités algériennes et saluer la position constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. Faiz Abouaïta, au micro de Smaïd Mimouni. On salue la position officielle des autorités algériennes qui reste constante et indéfectible vis-à-vis de la question palestinienne. Permettez-moi de m'arrêter pour exprimer mes profondes salutations au président de la République, Abdelmajid Boune, qui appartient au cœur même de cette cause juste. Ces propos prononcés lors de sa dernière visite dans la wilayah de Djelfa et je suis persuadé, même convaincu, que ces propos seront éternels et marqueront l'histoire. Et de son côté, Tatiana El-Bassouni, vice-présidente de l'Union Générale de la Femme palestinienne, a salué également le soutien de l'Algérie. On écoute ses propos, son recueilli par Smaïd Mimouni. Nous remercions l'Algérie, nous sommes fiers de ses positions en faveur du peuple palestinien depuis l'époque du défunt président Houari Boumeddin lorsqu'il disait « nous serons toujours avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison » et jusqu'aux déclarations à l'occasion de l'anniversaire du 1er novembre du président algérien Abdelmajid Boune qui a souligné que le peuple palestinien défend sa terre et a tout le droit de le faire. Nous saluons hautement cette position et nous apprécions la décision du pont aérien qui a été ouverte sur ordre du président pour fournir une aide humanitaire à la population de Reza. Nous saluons également l'effort diplomatique de l'Algérie à l'ONU devant les instances internationales. On salue également l'activité de la ministre de la Solidarité aujourd'hui sur les femmes palestiniennes et sa visite en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur algérien dans les résidences universitaires. Et la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes célébrée ce jeudi dans un contexte de graves crimes perpétrés contre la corporation palestine depuis le début des agressions sionistes à Raza et en Cisjordanie le 7 octobre dernier dans lesquels une quarantaine de journalistes palestiniens et de travailleurs dans le secteur de l'information sont tombés en martyr. Côté diplomatique, la Bolivie a rompu hier ses relations avec l'entité sioniste suivie du Chili, de la Colombie et de la Colombie. La Colombie, le Chili, la Jordanie ont rappelé leurs ambassadeurs à main de rejette et condamne la guerre israélien contre Raza qui tue les innocents, provoque une catastrophe humanitaire sans précédent, écrit le ministère jordanien des avares étrangères alors que l'ambassadeur israélien ou de l'entité sioniste avait précédemment quitté le royaume suite aux grandes manifestations organisées à Amman. La chambre basse du Parlement de Bahreïn a annoncé aujourd'hui la suspension des liens économiques avec Israël et le rappel des ambassadeurs en raison de la situation en Palestine. Le gouvernement n'a pas encore confirmé cette décision. Et puis le Parlement, et c'est un texte inédit du reste dans la région, le Parlement tunisien a entamé aujourd'hui des débats autour du projet de loi qui criminalise et punit d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité, toute normalisation avec l'entité sioniste. Le peuple palestinien subit en ce moment une véritable politique d'épuration ethnique mais aussi de déportation. C'est le cas subi par de nombreux Algériens durant la guerre de libération. Les Algériens qui ont subi des crimes de guerre, un processus de déracinement qui a vu de nombreux villageois quitter de force leur terre. Une question au centre d'une conférence qui se tient depuis ce matin et durant trois jours à Bouira. Elle est initiée par l'université Akne Mohandoulhaj en collaboration avec la Wilaya et la participation de professeurs étrangers. Aris Chachois sur place. Afin de mettre fin à toute forme de résistance populaire œuvrant pour la libération du pays, l'armée coloniale française a usé de toutes ses forces et par tous les moyens barbares et humains. La déportation et la déracination étaient ses méthodes préférées. Et c'est justement le thème d'un colloque national organisé par l'université de Bouira en collaboration avec Thédert-Ligdiv, un village victime d'une déportation atroce. Mustapha Saddaoui, le président du colloque. Presque la moitié de la population rurale a été déportée, a été contrainte à des déplacements forcés. Et puis il a engendré des traces qui sont toujours présentes jusqu'à nos jours-là, soit sur le plan social, sur le plan psychologique, économique. On prépare à cet événement d'imminentes personnalités d'histoire et de culture. Yassine Hamraoui, de l'association Thédoukli, Thédert-Ligdiv. Ce colloque voit la présence d'éminentes personnalités, dont notamment M. Mustapha Riati, le réalisateur Saïd Olmi, et M. M. Saïd Zredi, qui est président de la commission nationale pour l'histoire et la mémoire. Ce colloque intervient en coordination entre l'université de Bouira et l'association Thédoukli, Thédert-Ligdiv. Hamza Amarouj, doctorant à l'université de Frankfurt, est revenu dans sa communication sur le cadre de la déportation des habitants du village Thédert-Ligdiv, dans la commune de Saharij. C'est un colloque qui porte sur la thématique du déracinement. J'ai donné une communication intitulée « Le déracinement à Thédert-Ligdiv, l'engagement citoyen face au déracinement ». J'ai donné deux exemples, « Refuge d'Athme Hadou Ali » de la famille Ambarouj et Théhanou Suhadad. L'événement s'étale sur cinq jours. Des visites du village, projections de films et débats sur l'histoire de la guerre de libération nationale sont en menu. Bouira, Aris-Chachoua, Algéchin 3. Avant de retrouver l'autre fille, Bénédire, pour le sport escale à la CFex, se déroule le Salon international du Livre d'Alger. Les visiteurs viennent en force pour profiter de cet espace et des propositions des maisons d'édition. C'est la LFARES. Le Salon international du Livre d'Alger a connu un afflux de visiteurs de plus en plus passionnés de lecture. Et quelques maisons d'édition ont affiché des réductions sur les livres destinés aux étudiants, les élèves de différents paliers, même pour les enfants. Comme nous le confirment plusieurs maisons d'édition. On a fait une réduction très intéressante, 30 à 50%. Le genre de livre c'est pour les enfants, les romans, c'est pour les jeunes. On a fait une réduction à 20%. C'est des livres nidiques, siens, 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 siens. Nous avons 60 catifs de la Cézéry, docteur. Les visiteurs étaient nombreux pour profiter des réductions dans cette édition du Salon international du Livre. Beaucoup de réductions. Les prix ne sont pas comme l'extérieur. Ils ont jusqu'à moins de 50% de réduction, la majorité. Et c'est très abordable pour tous. Comme c'est les vacances, je suis venue spécialement pour les enfants. Franchement, c'était agréable parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient exactement. Alors moi, ce que j'ai pris, j'ai pris des encyclopédies en arabe pour les enfants. Alors le stand, il était super intéressant vu qu'il y avait une promotion. Si on devait prendre 4 livres, on avait 4 livres gratuits. Pour ma part, je pense que j'ai fait une bonne affaire. On a trouvé beaucoup de choix là. On a trouvé des livres scolaires. Oui, il y a des réductions. La 26e édition du Salon international du Livre d'Alger se poursuit jusqu'au 4 novembre. Soyez nombreux pour profiter des réductions du fin de salon. On va parler sport avant de refermer les pages de ce journal. Autre fille bénédire, bonsoir. Bonsoir, Nassera. Football, la reprise du championnat à partir du 10 novembre prochain. La compétition qui était à l'arrêt depuis le 18 octobre dernier, en solidarité avec le peuple palestinien, reprendra donc dès le week-end prochain. C'est ce qu'a avancé aujourd'hui la Fédération algérienne de football. Toutefois, les rencontres se jouant à huis clos jusqu'à nouvel ordre selon le même calendrier en vigueur pour la saison 2023-2024. La cinquième journée de Ligue 1 mobiliste et la quatrième journée de Ligue 2 amateurs devraient donc avoir lieu le week-end du 10 et 11 novembre prochain. Autre information en football, suite au décret présidentiel, le stade de Douira, dont la gestion a été accordée au Moudia d'Alger, portera désormais le nom du chahide Ali Amardi, Ali Lapointe, et dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives nationales, continentales et internationales, le Moudia d'Alger peut mettre les installations de l'infrastructure sportive à la disposition de la Fédération algérienne de football et des autres organisations sportives, suivant plutôt des règles fixées par la Convention d'exploitation. On va parler de gymnastique et précisément de Kailia Nemour qui remporte la médaille de bronze au 40e mémorial d'Arthur Grandet en Suisse. L'algérienne sacrée vice-champion du monde des barres asymétriques en octobre dernier a décroché la médaille de bronze du concours général du 40e mémorial. Mémorial Arthur Grandet en Suisse, une compétition inscrite dans le cadre de sa longue préparation aux jours olympiques de Paris 2024, auquel elle est qualifiée. Au mémorial suisse, la gymnaste algérienne âgée de 16 ans a obtenu la note de 39 550 points récoltés des concours du saut, des barres asymétriques et la poutre. On rappelle que Kailia Nemour avait validé son biais pour les jours olympiques le 2 octobre dernier lors des qualifications des mondiaux. On termine par l'ombal. La sélection nationale, messieurs, s'est imposée en amical face à l'Arabie saoudite. Premier test réussi pour les hommes de Saleh Bouchkrio qui ont affronté ce jeudi l'Arabie saoudite en amical à la salle Naïf Ben Abdelaziz dans la ville d'Al Qatif. Les vers se sont imposés sur le score de 25 à 19 face à la sélection saoudienne dirigée par l'Islandais Erlingur Richardson. Un deuxième match est prévu pour ce samedi au niveau de la salle du club d'Al Qadessia dans la ville d'Al Qabar. On rappelle que ce stage de la sélection nationale, messieurs, de handball rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier prochain en Égypte. Merci, Loutfi Benidir, c'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Hafid Medja qui était à la réalisation, Semir Mazziani à la console technique, Houssin à la régime, mais aussi Mouni au streaming. L'information revient bien évidemment à 20h. Ce sera avec Karim Oli qui sera là pour le premier flash de la soirée. Dans un instant, Karima Bounour pour la page météo. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous rester fidèles.